Salut les Scuders ! Salut les Scuders ! Nous sommes le mardi 23 mars au soir, on vient de sortir avec le vieux cubain, là, il est là, et moi-même de la projection de Alice au Pays des Merveilles, de Tim Burton, à l'invitation de la chaîne Syfy qui organisait une projection à la veille de la sortie du film. Sans plus attendre, qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Vieux cubain que tu es là, ce film faisait partie, si je me rappelle bien, de tes gollomètres de 2010. Alors le gollomètre a-t-il été satisfait ? Eh bien en fait non, grosse déception pour ma part, je dois l'avouer, je me suis fait un peu chier pendant le film. J'ai été déçu de la narration de l'histoire, Alice au Pays des Merveilles est un livre absolument fantastique, avec un univers riche, gothique, anglais, stylé, psychédélique. Et là on a une production Walt Disney, c'est quand même Burton derrière la manivelle, on ne peut pas nier au film qu'il y ait une esthétique, moi que j'adore, toujours chez Burton. Ce film, je pense que je le prendrai en Blu-ray, rien que pour avoir certaines séquences qui sont magnifiques, et des images et de la photo qui est absolument magnifique, rien que pour ça aller. Alors une chose que je précise, et ce qu'il faudrait faire, si vous allez voir ce film, et beaucoup vont aller voir ce film, ça vaut quand même le déplacement. Regardez, re-regardez avant Alice au Pays des Merveilles, parce que ce qu'il faut savoir, contrairement à ce que nous dit l'affiche, ce n'est pas Alice au Pays des Merveilles que vous allez voir. C'est la suite d'Alice au Pays des Merveilles, c'est au-delà du miroir si je ne me trompe pas, c'est le retour d'Alice au Pays des Merveilles. On comprend d'ailleurs, moi c'est mon hypothèse que Disney n'a pas voulu qu'on retourne Alice au Pays des Merveilles, mais donc sa suite. Donc voilà, soyez prévenus, re-regardez Alice au Pays des Merveilles avant de venir voir celui-là. Et toi John Blisken, qu'en as-tu pensé ? J'en ai pensé que d'abord on va laisser passer les messieurs qui veulent passer du cinéma dans lequel nous enregistrons cette séquence, ils ont été très sympas, avec nous ils sont très patients. Merci les gars, merci au Publicis dans lequel se déroule cette formidable projection. Moi qu'est-ce que j'en ai pensé ? Merci les gars. Alors moi je n'ai pas lu le roman de Lewis Carroll, je suis beaucoup moins familier et de l'univers de Lewis Carroll, d'Alice au Pays des Merveilles et en plus de l'univers du Tim Burton qui n'est vraiment pas ma cam. Donc je n'attendais pas grand chose de ce film, j'en suis sorti comme en ayant vu l'impression d'avoir vu un honnête divertissement, un divertissement sympathique, avec une 3D qui m'a beaucoup beaucoup moins bluffé que sur Avatar. Est-ce que c'est dû au port des lunettes 3D qu'on a vu qui étaient des lunettes actives ? Oui, lourdes, il y a un moteur dedans, enfin lourdes, on a eu mal au nez tout le temps, chiant. C'était assez... Et luminosité catastrophique avec ses lunettes. Incroyable, j'ai passé presque au moins un bon quart du film en enlevant les lunettes et justement je trouve que vraiment la perte de luminosité est un vrai problème. L'actrice principale qui joue le rôle de la liste je la trouve un peu fade. Non, moi je l'ai trouvé bien, c'est un des seuls éléments avec les visuels que je défendrais du film. Alors moi je la trouve un peu fade. Est-ce qu'on dirait un film de Tim Burton ? Je n'ai pas tellement l'impression, j'ai eu l'impression d'avoir à faire une grosse production Disney avec la grosse musique. La bande originale m'a beaucoup saoulé, beaucoup de chœurs omniprésents, des gros violons, des gros cuirs. On a l'impression d'avoir entendu mille fois, notamment dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai beaucoup pensé au Seigneur des Anneaux avec le final dont on ne parlera pas. Donc voilà, je ne suis ni catastrophé, ni hyper emballé. J'ai passé un moment plutôt sympa avec quand même quelques longueurs. Ce n'est vraiment pas le meilleur Burton. Il manque la noirceur qui souligne les couleurs de Burton. On est clairement dans une production Disney. Voilà, c'est clairement du Disney. Bon, il faut quand même défendre un peu le film. L'esthétique est fantastique. Il y a des images. Mais d'ailleurs moi j'ai été bluffé... Il y a des images, c'est un scoop ! J'ai été bluffé par les photos du film. Et bien je crois que je continuerai à être bluffé par les photos du film presque plus que par le film lui-même. Les photos du film, tu verras ? Les images, quoi. La photo du film. Ah oui, d'accord. Oui, très bien. Alors, on n'est pas trop d'accord. Enfin, pas non plus hyper pas d'accord non plus. Cette phrase n'a aucun sens. Allez-y. Alors, allez-y, dit le vieux cubain. Oui, allez-y. En ouzbeck, ça donne... N'attendez pas à... Ne vous attendez pas à voir Edouard en main d'argent. Ou Ed Wood. Ou Ed Wood. Non, bon, ça reste Burton, mais c'est Burton Disney, quoi. Oui, c'est ça, vraiment ça. C'est Burton par Disney, le vieux cubain. A bien résumé. Vous voyez ? Sur ce, les gars... On passe par là ou quoi ? On a l'air complet. Alors, je viens de perdre John Plisken qui est tombé de la barrière. Ça va ? Ça va ? Filme de merde. Allez, on rentre. Allez, ciao les scuders.